c'est le guiné qui voit aujourd'hui ils sont en train de faire du mal à notre guinéan parce que ce n'est pas lui la personne n'est pas de sa communauté il dit je m'en fous ce n'est pas mon problème c'est un sérieux problème si on veut que ce pays aille de l'avant si c'est quelqu'un de sa communauté là il parle mais si ce n'est pas ça c'est pas mon problème c'est un sérieux problème pour notre pays aujourd'hui il faut que les gens changent un peu il faut que les gens changent un peu c'est grave ce qui se passe dans notre pays et c'est pourquoi c'est bandit au pouvoir aujourd'hui ils vont se servir de nous ils vont tout faire ils vont tout faire c'est incroyable c'est incroyable j'ai parlé de c'est coup bébé a cité caméra comment les bandits les narcos un groupe de bandits qui font venir des investisseurs des libanais aujourd'hui ils veulent faire sortir des guinéans donner ses terrains à ces hommes d'affaires on leur donne un délai de deux semaines et on leur propose 10 millions de francs guinéans et des guinéans trouve cela normal parce que ce n'est pas leurs parents ils disent moi je m'en fous ce n'est pas mon problème c'est dommage c'est vraiment dommage c'est dommage pour notre pays partager liker à la ma vidéo d'hier là il m'a dit son et son plan ils n'ont pas digéré je les est tellement bien tapé que mes pages aujourd'hui je me réveille c'est comme si mes pages même était morte complètement mais comme je le dis je n'ai pas de sanction voilà la force du général c'est vous vos likes vos partages c'est qui nous permet aujourd'hui d'être écouté partout à travers le monde et le cnfd ils vont toujours taper poteaux ils vont toujours taper poteaux n'oubliez pas de liker de partager voilà malgré voilà ils signalent ils font tout mais ça tient pas franchement il est temps qu'on change nos mentalités tout est devenu ethnique dans notre pays c'est ça le sérieux problème aujourd'hui le gros problème de notre pays c'est ça ça dit même les commentaires des gens quand tu parles de quelque chose quand ce n'est pas l'un de l'heure vous voyez des salades des commentaires du hen des commentaires du hen ce que tu n'aimes pas pour toi même pour toi même là ne le souhaite pas pour un autre guiné et c'est ça le sérieux problème aujourd'hui allez-y regarder les commentaires regardez les commentaires vous allez comprendre que ce qui domine aujourd'hui la guiné c'est l'ethnie le problème de la guiné aujourd'hui c'est l'ethnie 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 le jour que nous allons mettre ça de côté ce pays ira de l'avant je le dis en tant que nous mettons l'ethnie devant même si la personne en train de travailler non franchement afin d'être ni là essayons de mettre à terre maintenant regardons l'intérêt général mais c'est le guiné au temps du procès alfa condé oh non il fait rien oh il fait rien qu'à l'état oh non lorsqu'il ya eu qu'à l'état à c'est ce qu'il devait faire c'est comme ça on répond soit petit oh il devait faire même mieux que ça mais c'était les mêmes qui sabotaient c'est comme ça le guiné on est là à saboter à tout dire dire de n'importe quoi quand c'est fait oui oh voilà il devait le faire bonjour à tout le monde donc franchement essayons de changer un peu nos mentalités essayons de changer un peu nos mentalités l'ethnie nous a dominé l'ethnie nous a dominé les gens ne mettent que l'ethnie devant aujourd'hui les gens ne mettent que l'ethnie devant moi d'amaro je suis dirigeant demain les autres m'attaquent mon ethnie se met derrière moi et ce n'est pas la solution pour notre pays franchement il faut que les gens changent un peu leur mentalité là il faut que les gens changent un peu j'ai été j'ai été choqué aujourd'hui franchement de voir des commentaires bidons pour ce coup béméa personne n'a dit les domaines de l'état mais quand même les gars soyez un peu ne mettez pas le caillou à la place de votre coeur nous n'avons pas vécu le temps de feu à mettre ses coutures et personne n'a mais l'histoire on nous rappelle que béméa jazz ces gens sortaient représenter la guinée sur la scène internationale ramener de l'argent dans les caisses de l'état aujourd'hui ceci c'est ces personnes sont âgées ils ne sont plus actifs il ya la manière de traiter ces personnes le procès est venu les anciens gloire on les paie on les dote je ne sais pas si avec l'arrivée des bandits là s'ils ont arrêté de les payer mais bata masso ils avaient mis un programme les anciens joueurs ces as ces artistes des années 70 on les paye ok toi diakite ali badra je vais pas te frapper je vais juste te banni comme ton père ne t'a pas éduqué moi j'ai été bien éduqué je vais pas t'insulter comme tu le fais je t'ai banni seulement sur la page donc parce que ce n'est pas ton père ce n'est pas ton parent à travers le commentaire vous sentez la haine non c'est que béméa il n'est qu'à vider mais avant tout ce sont des guiniens c'est ça moi mon problème pour ceux qui me connaissent autant de procès de facondé ici concernant le déguepissement je suis sorti il ya des gens même qui m'ont critiqué j'ai dit non tous ceux qui ont les titres fonciers on doit les dédommager et il ya la manière de faire sortir les gens donc ce n'est pas maintenant là je vais changer de position pour dire non il faut récupérer c'est ça la haine parce que toi tu n'es pas là bas parce que ta tante ne vit pas là bas parce que ton oncle ne vit pas là bas c'est facile de dire oui il faut récupérer il faut récupérer mais avant tout ce sont des guiniens et ceux qui vont venir encore ce sont des guiniens gilavogi mon frère moi je parle de tonton hoyen ici matin midi soir je ne dis pas le nom de mon oncle d'amaro de monsieur de monsieur diane docteur kasuri sans dire le nom de tonton gilavogi donc ce n'est pas à vous de m'apprendre ou de dire j'ai toujours parlé de ces cinq là ici voilà vous vous ne saviez pas moi quand j'ai été en 2020 en guinée pendant les élections là il ya une de ses nièces et m'a donné trois millions là bas je n'ai même pas demandé voilà je n'ai même pas demandé donc tu n'as pas à me dire ce que je dois faire mon frère j'ai toujours parlé de monsieur guilavogi ici donc le problème ethnique franchement essayons un peu de se débarrasser de ça essayons un peu de nous débarrasser de ça et les gens les commentaires vous pouvez voir voilà je mets mon oncle d'amaro est malade on lui souhaite bon rétablissement vous voyez des commentaires purement ethnique c'est bien fait c'est rentrer c'est sorti vous pensez qu'on va s'en sortir même si tu ne tu ne le souhaites pas bonne guérison ce n'est même pas la peine de mettre ces commentaires de haine quelqu'un d'autre va voir il va aller réagir autrement il n'aura pas la paix dans ce pays là ça va être que la haine je vous dis de faire des sacrifices souvent mais les gens ne comprennent pas d'autres m'ont dit si ah au départ d'autres n'ont pas accepté quand moi je suis allé voir elle à celle où d'aller quand je continue à aller voir celle où d'aller mais maintenant beaucoup commencent à comprendre beaucoup commencent à accepter au départ c'était difficile et c'est ce que beaucoup doivent faire aujourd'hui arrêtez-vous vos messages de haine ça dit quand tu n'aimes pas là garde pour toi seul ne l'expose pas parce que quand tu exposes tu contamine tout le monde et c'est ce qui fait que on n'avance pas aujourd'hui c'est ce qui fait qu'on avance pas aujourd'hui moi et c'est qu'est ce que je n'ai pas fait dit de fulbe malgré qu'ils ont saboté critiquer le pouvoir d'alpha condé mais je suis sorti j'ai parlé de guido fulbe son arrestation j'ai parlé de ça casse de la maison de la cédure j'ai parlé de ça montre moi quelque chose où je n'ai pas dit d'a dit son retour qu'est ce que je n'ai pas dit mais quand les autres veulent agir autrement vous allez pousser d'autres aussi à mal parler ou à le mérite n'est pas reconnu en guinée le mérite des gens ce n'est pas reconnu aujourd'hui c'est les faux types comme les bandits qui sont au pouvoir aujourd'hui ça dit le fouillard les belles paroles le guinéens habitué à ça et les faux types sont en train de profiter parce que certains leaders c'est facile de manipuler les ethnies c'est tellement facile de manipuler les ethnies aujourd'hui facile de manipuler quand vous regardez les partis politiques les leaders c'est derrière leur ethnie rare de voir non franchement franchement car la nous aide car la nous aide notre problème le problème guinéens c'est purement ethnique c'est purement ethnique nos sages nos intellectuels nos leaders franchement on a beaucoup à faire tant qu'on ne se débarrasse pas de ça on ira nulle part je vous dis nulle part on ira nulle part ça dit quand vous regardez un peu autant de l'ancanconté les deux grandes communautés peuvent malinquer il n'y avait pas de problème parce que c'était une minorité qui était là l'ancanconté était là il n'y avait pas de problème là il y avait même à ce mois il y avait troisième mandat il y avait quatrième mandat il y avait le coup déisme il y avait il y avait tout dedans tout ce qu'on connaît comme contraire à la démocratie tout était là mais les deux ethnies personnes ne parlaient tout le monde était là mais si les deux doivent faire face nos deux grandes communautés en guinée peuvent malinquer voici le gros problème de la guinée aujourd'hui sinon l'ancanconté la vingt combien d'années personnes 24 ans nos leaders qui sont là là ces mêmes leaders étaient là ils ont été premier ministre l'ancancou yate premier ministre et là celui dans les premiers ministres sidi atouré premier ministre ou ce docteur kasori ministre des finances ou son kava ministre de l'économie aussi non tous ces leaders là beaucoup parmi ils ont ils étaient tous là ces gens là ils ne connaissaient pas la démocratie à l'époque oui comme je l'ai dit au départ les gens ne pensent qu'à leur intérêt et à l'ethnie les gens ne pensent qu'à leur intérêt et à l'ethnie là c'était le même peuple tous ceux qui parlent de démocratie personne n'est sorti pour dire que ah non on veut la démocratie mais aujourd'hui on continue à manipuler les ethnies toujours toujours franchement moi je vais demander au guinéon s'il ya des gens ils ont le c'est à dire ils sont dans la souffrance si vous ne pouvez pas les aider on fait des postes les gens font des vidéos ne venez pas avec vos 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 commentaires vos messages de haine garder la haine pour vous même ne venez pas contaminer les gens ici pardonner garder la haine pour vous même garder la haine si guido fulbe est arrêté injustement on parle de ça toi ça ne te plaît pas si tu sais que tu n'aimes pas le mal n'accepte pas le mal laisse les gens parler si ils sont en train de déguerper les gens de façon illégale de façon anormale laisser les gens s'exprimer c'est ça aussi la démocratie parce que ce n'est pas ton père parce que ce n'est pas ta famille garde la haine pour toi dire oh non c'est le domaine de l'état ça veut dire quoi qu'est ce que tu as dit tu n'as rien dit tu n'as exprimé que ta haine oh non c'est le domaine de l'état tu n'as exprimé que ta haine qu'est ce que tu as dit quelle solution tu as apporté les gars comment changer un peu changer vos manières de faire pardonner sinon on ira nulle part je vous dis on ira nulle part on ira nulle part c'est parce qu'on ne se pardonne pas si on se pardonnait si on s'acceptait vous avez vu quand il y a une manifestation là qu'ils se disent oh non là bas c'est les peules ah c'est comme ça la guiné ira comment si c'est de l'autre côté ah ils sont pas bons c'est les malinques si c'est de l'autre côté ah non ce sont les forestiers nous on s'en fout on n'a rien à voir dedans ah là c'est les sous sous ils sont comme ça la guiné ira comme l'électricité aujourd'hui ça profite à tout le monde la route nationale profite à tous les guinéens sans politique on vit tous ensemble très bien nous à l'école primaire ici aga diallo mes amis dont je vous parle ouma gibramasuri bangoura peul malin que sous sous on mangeait ensemble on faisait tout ensemble cette différence ethnique nous on ne connaissait pas on se disait tout on se disait tout mais le pro c'est à dire à cause du pouvoir le problème ethnique est là à la sambari il ya plus de 300 personnes ici arrête de me distraire si tu as quand tu me dis il n'y a pas de volume regarde ton de téléphone ok en disant ton de téléphone moi je te bloque ici c'est toi tu dois quitter ici comme tu es insolent je vais te banni tu vas plus reparler ici encore donc moi j'ai deux iphone je n'ai pas de téléphone chinois ici voilà made in america donc franchement essayons de voir ce côté là essayons de voir ce côté le côté ethnique mettons de côté les guinéens vivent ensemble en harmonie vous voyez le jeune peu le jeune malin qui est ensemble descendent ensemble c'est comme quand vous prenez l'équipe de djani alpha lorsqu'il avait voyagé pour le bataclan il n'était pas avec les jeunes peuls et des jeunes sous sous malin qui est hôte derrière lui c'est ça la beauté guinéens la diversité culturelle c'est ça notre beauté ethnique là c'est ça notre beauté l'otan l'épi l'otan forêt sacrée l'otan basé l'otan farayare tout ça là c'est ça la beauté guinéens mal la côté c'est ça la beauté guinéens le commerçant le pêcheur le chasseur le chauffeur de magbana c'est ça la beauté guinéens il faut qu'on s'accepte mais qu'on arrête d'instrumentaliser les ethnies maintenant il faut qu'on change de mentalité il faut qu'on change de mentalité mais regarde aujourd'hui notre pays je m'excuse de le dire difficilement que des intellectuels dirige notre pays parce que oui on s'accepte pas oui la guiné c'est ça le problème difficilement ce qui mérite mérite n'arrive pas à diriger le pays parce qu'à cause de ce tout ce problème là d'autres profite oui parce qu'on s'accepte pas ceux qui ne mérite pas ils viennent ils profitent ils prennent le pouvoir et on est toujours en arrière et les gens sont contents parce que oui ce n'est pas moi et je m'en fous non franchement quand moi je regarde les commentaires souvent j'ai les lames aux yeux des gens la haine le guinéens c'est ça notre développement c'est ça la haine au coeur ce n'est pas mon ethnie je m'en fous ce n'est pas mon ethnie je m'en fous c'est ça nos mentalités aujourd'hui regardez le pouvoir du pro salle facondé non d'abord je vais commencer d'abord par nous même quand là il m'a dit est venu il ya des gens qui étaient dans le rpg qui étaient là pour dire qu'ils vont être sacrifice du pouvoir mais quand il ya quand il ya eu le coup d'état ils n'ont pas c'est qu'à leur intérêt le pouvoir a quitté le la chambre c'est venu au salon nous c'est mandé pouvoir c'est comme ça un tonneau vide est là la guinée aller où d'autres c'est comme ça ils soutiennent parce que c'est nos c'est leur parent c'est comme ça on dit et autant du pro salle facondé regardez je le dis à les militants de l'u fdg vous n'allez jamais voir oui rare vous allez voir un peu critiqué à l'époque mamakani non ban tamasso non critiquer big up non c'est à dire les peuls qui étaient dans le gouvernement du pro salle facondé non vous n'allez pas voir vous n'allez pas voir je ne dis pas c'est une mauvaise chose mais ils ne le font pas parce que c'est l'ethnie je ne trouve ça je ne dis pas c'est une mauvaise chose parce que le faisant il a de même être ni que moi et c'est comme ça aussi nos parents malinqué aussi nos parents forestiers c'est comme ça ce qui s'en foutent de tout ça c'est un peu les sous sous mais ceux qui utilisent beaucoup l'ethnie c'est les trois groupes forestiers malinqué peuls qui mettent l'ethnie le plus souvent devant c'est vrai aussi qu'il ya des communautaires aussi c'est un blogueur communautaire en basse côte aussi qui mettent tout à l'ethnie sur ces cas ou bien quoi quoi mais c'est quelques rares donc à un moment donné essayons de changer tout ça changeons cela ne jugeons pas les gens par leur ethnie jugeons les pas par leurs compétences qu'à l'état si c'est bon disons c'est bon casse des maisons si c'est mauvais disons c'est mauvais mais ne disons pas ah parce que celui qui fait c'est malinqué la boutique on casse simple ah c'est pas bon il est contenu non ou parce que quelqu'un qui est là il manifeste il est peu celui qui au pouvoir c'est malinqué pourquoi il manifeste il faut d'abord voir ça pourquoi il manifeste mais ne disons pas non à l'entendre aller en compte là non changeons tous ces mentalités là changeons tout là il m'a dit à faire le mal ici on est tous là dépassés il ya eu tellement de mensonges mentir sur docteur diane mentir sur docteur et mentir sur le protocole 5 coups ou via tout ça ici au tel appelé tel a dit ça docteur diane voulait faire le coup d'état donc là il m'a dit à sauver le processus on a entendu tous ces mensonges ici c'est parce que c'est nos parents qu'on a avalé ces mensonges mais si c'était un peu qui était à la place de de laïma dit ses réactions là les gens n'allait pas le faire si c'était un forestier ils n'allait pas agir comme ça changeons son mental changeons ses mentalités à n'yau bedab la bouton mou couron local bankouna ce qui est mauvais là dégageons les sinon la guiné n'ira nulle part une 2 et 2 2 Et 2 1 3 5 4 6 8 10 11